Salut à tous, on m'appelle Benjamin Crouz, bienvenue sur 9 1 Operator, on est sur l'épisode 70, on est sur la version 1.17.29 avec toujours les mêmes petits plus plus derrière, une mise à jour de 356 mégas qui a eu lieu là cette semaine, quelques jours avant l'enregistrement de cet épisode, mercredi ou jeudi, une mise à jour qui a l'air assez importante, c'est en prévision du prochain DLC, DLC qui a été annoncé officiellement vendredi dernier, quelques heures, une petite heure à peu près, avant la diffusion de l'épisode 69, avec l'image de l'hélicoptère de recherche et ensuite la confirmation, le DLC Search and Rescue va officiellement arriver pour 9 1 Operator, ça y est cette fois-ci c'est officiel, je vous l'avais annoncé déjà il y a plusieurs épisodes qu'on allait avoir un DLC avec le petit plus grand s petit a grand r, qui était par hasard, par erreur surtout affiché sur la version contributeur de 9 1 Operator, ce qui m'a laissé deviner qu'on allait avoir un nouveau DLC, que ce DLC allait être sur le Search and Rescue, c'est ce qui me paraissait le plus probable avec un grand s petit a grand r, c'est donc confirmé, ils ont en même temps confirmé avec la page Steam du DLC, on n'a aucune date pour l'instant mais par contre on a des premières images avec notamment cette ville avec ses tout petits carrés dessus, des tout petits carrés qu'il va falloir chercher un par un pour chercher sûrement des gens, c'est le principe de la recherche et du sauvetage, j'ai déjà hâte quand j'ai eu l'annonce, j'avais déjà une bonne hype quand j'ai vu ces différentes photos donc on imagine des appels spécifiques par rapport à ça et ils nous ont teasé encore un truc en plus, c'est une fenêtre d'information qu'on a juste avant le service, souvenez-vous vers l'épisode 50, un peu après l'épisode 50 quand on a eu les émeutes, quand on a eu les festivals, on avait une fenêtre d'information qui nous disait il va y avoir tel événement aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt ? Et ben là on a une fenêtre d'événement qui nous dit qu'à Anchorage, il va y avoir un Blizzard aujourd'hui et donc déjà, conditions météo, hype 9000 et que par conséquent, pas d'hélicoptères puisqu'ils n'ont pas le droit de voler par Blizzard, hype 10 000 déjà d'avoir une contrainte qui te tombe sur la tronche et en plus que les voitures d'intervention vont être, en raison des conditions climatiques, beaucoup plus lentes. Je trouve ça génial et qu'en plus on imagine par extension qu'on va avoir des appels spécifiques propres au Blizzard. Et ça, hype 4 millions, je suis comme un fou, je trépigne d'impatience. Déjà j'étais fou comme un fou avec l'arrivée, l'annonce du plus ELM, le Every Life Matters, le dernier DLC mais alors là avec le search and rescue, je suis encore plus comme un dingue surtout avec ce qu'ils ont l'air de nous préparer. J'ai vraiment hâte. Pour terminer ce tito, il s'est passé deux choses à Daytona. La suite de la semaine dernière avec le décès de Thomas Coulter, il y a eu son service funéraire qui a eu lieu le week-end qui a suivi le week-end dernier, donc juste après l'épisode 61. Un service funéraire qui était disponible sur Youtube un petit peu après par la page officielle de la ville de Daytona où on peut suivre sur à peu près une heure et demie, un peu moins d'une heure et demie je crois. Donc le service, au tout début du service, donc on a le chef et le chef adjoint qui parlent, qui résument un petit peu l'avis de Thomas Coulter. Petite parenthèse et petit avis perso, il y a eu une projection de photo de Thomas Coulter. Jusque là, ça ne me pose pas de problème. Par contre la projection, voilà, ce qui me dérange là-dedans, c'est que 1, la projection fait 10 minutes. Bon, une projection de photo déjà, en soi, c'est chiant. Peu importe le thème, une projection de photo, c'est chiant. 2-3 minutes, le temps d'une musique, c'est bien. 10 minutes, c'est largement trop. En plus, voilà, ce qui me pose un peu de problème, c'est qu'il y a des photos qui sont vraiment très intimistes, je trouve. Qu'on retrace en photo la vie de Thomas Coulter, ça ne me dérange pas, au contraire. Ça nous permet de me rendre un peu compte de qui il était. Comme si on parcourait un album photo. On voit quand il était petit, quand il était au collège, au lycée, quand il a eu son diplôme, enfin, tous les grands événements de sa vie, quoi. Quand il était, je sais pas moi, à l'école de police, quand il s'est marié, voilà, les grands événements de sa vie. Mais là, on avait des photos de lui avec des amis au restaurant, lui avec d'autres amis encore au restaurant. Les photos de lui et sûrement sa famille à plusieurs activités à droite à gauche. Donc on va savoir qu'il a beaucoup d'amis, beaucoup de famille, qu'il était heureux avec eux. C'est très bien, c'est super. Mais on a des photos qui sont pas nécessairement très flatteuses. Photos en t-shirt, en shorts et en chaussettes. Alors, sur un canapé, un jour de Noël, avec les cadeaux de Noël sur les genoux de chacun, avec un enfant d'à côté et une autre personne de l'autre. Ça commence à devenir un petit peu intime, je trouve. Voilà, c'est pas le genre de photos, en fait, qu'on a envie d'avoir dans son album perso, si on voulait retracer sa vie. Et c'est ça qui me dérange. La vidéo se termine par le service funéraire qu'on a à l'extérieur. Celui qu'on connaît tous si on a vu des séries ou des films autour des militaires ou autour des premiers répondants. C'est-à-dire le service où on a des policiers qui vont prendre le cercueil jusqu'à ce promontoire-là, avant que le cercueil soit descendu. Puis, ce grand rituel très important du drapeau. Autant en France, les militaires, pompiers, policiers ont tous le drapeau tricolore sur leur cercueil, ce qui est plus que normal. Là-bas, il y a aussi le drapeau américain, mais on a forcément tous vu au moins une fois ce fameux drapeau plié en triangle. Et donc, ce rituel de prendre le drapeau, le replier en deux, puis ensuite deux autres personnes qui arrivent, qui plient le drapeau en triangle d'une manière bien précise et bien spécifique, de façon à ce que le drapeau ne rebouche pas à la fin, pour ensuite saluer le drapeau. Un salut qui est lent, qui est lourd, qui est pesant, avant que ce drapeau soit présenté au chef, qui d'ailleurs fait bien le geste de bien le tenir. Ça, ça m'a marqué. Et puis, le chef va sobrement aller voir la veuve, poser un genou à terre et lui présenter le drapeau. Dans les séries, les gens pleurent, il y a de la musique, il y a de la pluie en général, 99% du temps, il y a de la pluie parce que ça rajoute du drama. Là, l'émotion, elle est vraie. Les larmes sont vraies, parce que la douleur est vraie. C'est très impressionnant. Quand le chef se relève et qu'il salue le drapeau aussi, avec ce même salut très lent, très lourd, je trouve ça très très impressionnant. Ce sont des rituels qui sont forts. Très forts. Autre point beaucoup plus joyeux, qui a eu lieu cette semaine, sur laquelle la police de Daytona Beach communique beaucoup, ils en sont très fiers, et franchement, ils ont de quoi. Ils ont reçu un message de remerciement d'un certain Richard Coombe, qui leur rapporte, et donc nous rapporte, que lui et sa compagne Cassid Kennedy attendent un enfant. Et Cassid Kennedy a perdu les os. Donc Richard a mis sa femme dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Et donc il raconte dans ses remerciements qu'il arrive à un feu rouge. Il y a une voiture de police de Daytona qui est là. Il baisse sa vitre, il interpelle le policier, il dit « Excusez-moi, voilà, ma femme est enceinte, elle vient de perdre les os, est-ce que vous pouvez m'amener à l'hôpital ? » Le policier qu'il rencontre, c'est l'officier Robert Mowery. Et l'officier Mowery prend sa radio un instant, et puis il dit à Richard « On y va ». Il allume la sirène, il allume les gyrophares, et il part. Puis une autre voiture arrive, une autre et une autre. D'ailleurs, ils ont mis cette vidéo de cette intersection où on voit donc une voiture qui arrive pour fixer le trafic au début, puis une autre un peu plus tard. Et on voit même une autre se joindre aussi au convoi, à l'escorte, avant de voir une première voiture suivie d'une autre passer l'intersection, puis l'autre derrière avec les feux de tresse. On se doute bien que c'est donc la voiture de Richie. Je tiens à préciser, c'est un civil, c'est pas un policier qui a le droit à une faveur d'un collègue. Non, c'est bien un civil qui est dans le besoin, là, tout de suite, qui a besoin d'aide et donc servir et protéger la communauté. C'est ce qu'a fait l'officier Mowery. Il y aura au total six voitures de police qui vont mener le convoi, dont plusieurs qui vont aller en avant pour bloquer les intersections le temps que le convoi passe. Donc les roulements habituels qu'ils font sur des convois avant d'arriver à l'hôpital, le Halifax Health. Et il était temps, vingt minutes après leur arrivée, une petite fille est née. Une petite fille qui s'appelle Summer. Comme le précise Richie dans son message de remerciement, elle aurait pu naître dans la voiture sans l'aide des policiers. Tellement fier de cela que la police de Daytona a publié aussi sur sa page la bodycam. La bodycam, c'est cette petite caméra qu'ils ont sur le torse, qu'ils activent normalement, ou qu'ils ont pour certains d'activer tout le temps, pendant le service, ce qui permet de vérifier s'il n'y a pas eu par exemple d'abus. Cette bodycam donc de l'officier Mowery dans sa voiture. On peut suivre donc tout le trajet de l'officier Mowery jusqu'à l'hôpital. Ils sont super fiers de ça, la police de Daytona, et ils ont vraiment de quoi. C'est une très très belle action au service de la communauté. Nous, à Daytona, on va voir ce qu'il va se passer. Rappel rapide de la règle des 4 questions qu'on vous appelle le 112. Où êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand cela s'est-il passé ? Et est-ce que c'est encore en cours ? Et qui est impliqué ? Les 4 Q. La règle des 4 questions. J'avais beaucoup parlé jusque-là, donc je ne vais pas trop attendre avant de me déployer. Donc, on se déploie. Alors, comme d'habitude, on va aller chercher l'hélicoptère. On va aller chercher tous nos véhicules spéciaux pour les mettre à part. Hop ! On va aller chercher l'hélicoptère. On va le mettre dans le petit parc ici. Et puis, on va aller chercher une ambulance qu'on va mettre là. L'autre ambulance qu'on va mettre là. Et puis normalement, on a 3 ambulances là-haut maintenant. Ce serait bien qu'on puisse décider des emplacements de départ dès le début, quoi. Alors, on commence avec deux alertes. Deux alertes, usage de stup. On va envoyer deux. Et on va envoyer l'ambulance en Suisse. Et on a un appel qui arrive. Ça, c'est non illégal. On a besoin d'une tâche technique. Et on prend l'appel. La fin, bonjour. D'accord. Une transmission en cours depuis l'unité à 8-4. On a déjà eu son appel modé. Donc, on l'a déjà eu. C'est l'unité à 8-4 qui me demande d'informations. Il me demande de rapports. Je ne sais plus. Donc, on est en attente. D'ailleurs, je trouve ça cool comme type d'appel. Mais il en faudrait plus l'hôté comme ça. Voilà. C'est l'unité à 8-4. C'est l'unité à 8-4. C'est l'unité à 8-4. C'est l'unité à 8-4. C'est ça. C'est une demande d'informations. Donc, le 10-28, c'est une demande d'informations sur la plaque. Non, l'information sur un véhicule. Donc, c'est un pick-up rouge. Ok. Ah, on a... D'accord. Intéressant. Alors, on va cliquer la console comme on a demandé que nous vous appellons. Donc, petit rappel vite fait de ce qui se passe. On a un 10-28. Un 10-28, donc c'est une demande d'identification de plaque. On peut vérifier que le véhicule est bon, etc. Donc, sur un pick-up rouge dont la plaque est la suivante. Tom Boy George X-ray 7-6-5-9. Je dis bien. Et donc, pour recharger la plaque en cours. Et donc, on répond. Là, on n'a rien à faire. On répond. Possible véhicule volé. Procéder avec précaution. Et il répond avec 10-4 qui est donc... Si vous ne le savez pas, 10-4, c'est OK. Pour faire simple, c'est oui, d'accord. Compris, reçu. Enfin, c'est pareil, 10-4. Par contre, j'aimerais bien avoir rapidement l'adresse pour envoyer... La police en renfort. Parce que ça pue. On va voir une voiture possiblement volée. On va envoyer une unité en plus. On a le canine qui est dispo. Je ne vais pas envoyer les canines. Je vais envoyer une unité supplémentaire. Voilà. Elle est en route. On va garder ça sous la main. Ici, on a quelqu'un qui se balade. On va l'interpeller avec la moto. Alors, on est sur l'épisode 70. Pour l'épisode 70, je voulais faire quelque chose de spécial. Je voulais remplacer le radio chatter qu'on a récupéré par un vrai radio chatter. Je vais prendre l'appel. Bonjour. Bonjour. Ici, la centrale d'alarme. On l'a déjà eu. On l'a eu. Ça fait trois fois qu'on l'a. Je pense que je vais le retirer. Nous avons une alarme d'incendie pour un bâtiment de type résidentiel. Nous avons un garage. Aucun responsable... Un appel modé. Il est très bien. Mais... C'est pour quelle adresse ? L'adresse, c'est l'autre. Mais ça fait trois fois qu'on l'a en trois semaines, donc... Parfait. On vous tient au courant si on a des nouvelles informations. Voilà. Vous avez ma réaction. Ça fait trois fois en trois semaines que je l'ai et j'ai juste plus envie de la voir. Voilà. On a un souci là-dessus. On va envoyer du renfort. Normalement, on n'a plus besoin de renfort. Mais je vais quand même envoyer un renfort de police. On peut envoyer le canine maintenant. Donc, je disais, je vais... Enfin, pour l'épisode 70, je voulais un vrai radio chatter. Et on peut écouter aux Etats-Unis. C'est très facile d'écouter aux Etats-Unis. Les vraies fréquences de la police. Ou des secours. Et... Puis, bah non. Finalement, on peut... On peut trouver celle de... De Daytona et de la zone. Malheureusement, ce n'est plus disponible. Enfin, en tout cas, je n'ai pas pu les lire. Pardon. Donc, bah, tant pis. Je vais devoir me contenter du radio chatter classique. J'ai envie de dire. Du radio chatter. Du radio chatter. Hum... Du jeu. Que je suis quand même pourtant d'avoir retrouvé. Mais voilà, je voulais vraiment faire quelque chose... Quelque chose de spécifique, ici. Alors, où êtes-vous ? Le charbatoire des coups... Le charbatoire des coups... Le charbatoire des coups... 209, Patrick Courte. Euh... D'accord. En quoi, c'est-à-dire ? Pour moi ce n'est pas une urgence. Une fois de plus c'est une voiture dans une propriété privée, pour moi ce n'est pas une urgence. On va voir, ignorer, on a pris plus 1 pour ignorer. Pour moi ça reste pas une urgence, une voiture qui n'a rien à faire ici parce qu'elle est garée alors que c'est une propriété privée, je ne vais pas envoyer une voiture de police tout de suite pour... non. Pour moi il n'y a pas d'urgence, au point d'appeler 911 pour envoyer une voiture de police. Alors si vous voulez arrêter de vous courir après, ça m'arrangerait les gars, parce qu'au bout d'un moment je ne vois plus rien. Vous êtes les uns sur les autres. Qui c'est qui est Underfire là ? Oulala, mais on a besoin de monde là. Allez, on a un petit distress les gars, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge, on a un petit distress, on intervient sur quoi ? Acte de brutalité, je ne l'ai pas vu. 9-1-1, quoi est votre urgence ? Hum, j'ai quelqu'un ici qui a un peu difficile à essayer de respirer. D'accord, alors... Où est-vous ? La rue de où ? Mais c'est fou ça ! Linda Circle. Très bien, alors qu'est-ce qui est-ce 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 ? Alors déjà il y a une personne qui a des difficultés respiratoires, on en voit directement. Ok on va la garder. Alors la position du trépied, je sais pas. Alors déjà on va laisser un petit peu les vêtements pour la mettre un petit peu à l'aise. Ok, on va baisser la position du trépied, je l'avoue que je la connais pas. Ok, j'ai fait. Euh... Pfff... Alors on va pas lui dire de se coucher. D'accord. Ok, je vois ce que c'est. Dans tous les cas, c'est par élimination que je dis ça. Parce que je veux pas du tout la coucher. Si elle a des problèmes pour respirer, il faut qu'elle reste assise. Done. What's next? Est-ce qu'elle prend les médicaments? Ça, c'est un nouveau appel, ça. Bon, je l'ai jamais eu encore, celui-là. Et là, elle manque des espaces encore. Ah... Alors, il y a beaucoup de problèmes de... Il y a beaucoup de problèmes d'espace entre les lettres, entre les mots. Donc, ça nous dit... Qu'est-ce qu'un aléateur? Un aléateur? Ok. Donc, on envoie une ambulance pour détresse respiratoire. Et de toute façon, on a une personne asthmatique. Et d'ailleurs, une personne asthmatique peut d'ailleurs... On peut faire un déclenchement de SAMU en France. Sur un vélassage, on peut faire un déclenchement de SAMU pour une personne asthmatique sur une grosse crise d'asthme. Parce qu'il faut un médecin du SAMU. Et seul le médecin du SAMU, sur certaines crises, peut donner un médicament pour calmer... Je ne sais plus, je viens d'avaler ce que c'est, et j'ai besoin du van, là, par contre. On a envoyé les deux vans. Un van devrait suffire. Un van et une voiture, s'il vous plaît, là-bas. On est sur une violation de domicile. Trois suspects potentiellement armés. On a besoin du van et d'une voiture. Et on attend pour la suite. On a un appel. 911, quelle est votre urgence? Hello? Je oublie des bruits de l'arrière. Peux-tu envoyer quelqu'un pour le vérifier? A texte courte? Je n'ai jamais eu celui-là, tiens. Ce nom-là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai entendu des voix agressives, peut-être un argument. Je pense qu'ils pourraient commencer à combattre à quel moment. La dernière fois, j'ai fait quel type de dispute? Là, je vais directement partir sur les armes. Je n'ai aucune idée. Oui, surtout, restez-moi chez vous. La dernière fois, souvenez-vous qu'on l'a eu. Je crois que la semaine dernière ou la semaine avant, on l'a eu exactement le même. J'avais dit, quel type de dispute? Et sur quel type de dispute? Il disait, sur quel type de dispute? Il disait, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Et au final, ça continuait à crier derrière et on a vu un coup de feu. Et là, je préférais changer d'option. Est-ce que vous savez s'il y a des armes? Je ne sais pas. Bon, j'envoie la police. On verra. J'ai envoyé le van direct. Je n'ai pas cherché. Voilà. Shots fired. En même temps, les gars, vous êtes au pont. Si vous n'alignez pas quelqu'un, là, c'est qu'il y a un problème. Alors, ici, on est sur une intervention en cours. Intervention en cours. Il y a du monde sur l'intervention en cours. On va rajouter une voiture pour la sécurité. C'est quoi? Faites bruyante. Quatre suspects. 9-1-1. Qu'est-ce que vous êtes? Bonjour. Je voudrais faire un vol. Un vol. Très bien. Vous êtes au même? Dundee Road. D'accord. C'était quand? Il y a un instant. Très bien. Est-ce qu'ils ont des armes? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ils ont eu quelque part. On va s'occuper. Juste attendez pour les services de l'urgence. Oui, je vais. Voilà. Lui, on l'a déjà eu. Alors, je rapproche la moto. Je rapproche l'ambulance. On va les laisser en staging pour l'instant parce que je ne vais pas faire intervenir un motard tout seul et encore moins des ambulanciers tout seuls. Voilà. Faites bruyante. Repérez. C'est très bien. Vous partez là-bas, les gars. Je vais envoyer. Bon, là, je défait décaler beaucoup de voitures pour rien. Ici, on a quoi? Conduite en sens inverse. Soit t'es à côté. Tu vas prendre. Ici, on a encore besoin d'une ambulance. Très bien. On vous envoie ça. Pour le reste, c'est tout. OK. Alors, on a la première voiture qui part. Normalement, on a des assailleurs. On ne sait pas trop quoi. Je ne me souviens plus. Euh... Elle me dit pas combien ils étaient. La moto est à côté. Et maintenant, on peut faire décaler l'ambulance. Vous pouvez intervenir, les gars. Bon, ils sont que d'eau. C'est pas la peine que j'envoie plus de monde. Tu vas partir par là-bas, toi. C'est très bien. Ça tombe très bien. On a fait un bonjour. Qu'est-ce que vous avez vu se déplacer? Très bien. Est-ce qu'il y a des blessures visibles? D'accord. Donc, il a visiblement été battu. Est-ce que... Bah, juste le laisser. Non. Est-ce qu'il respire? D'accord. On va envoyer l'ambulance ici. Donc, il respire déjà. On va envoyer l'ambulance. Normalement, il faut demander à ce monsieur de rester à côté. OK. Donc, comme je disais, le radio chatter, à propos du radio chatter, je voulais... Je voulais prendre celui de Daytona. Il y a la possibilité d'avoir celui de la police et celui des pompiers et OMS. Mais bon, pour une raison que je n'ai pas encore... Mais on n'a pas besoin de vous ici, les gars. Non, je ne veux pas que le motard aille sur le danger électrique, quoi. Pour une raison que je ne l'explique pas. Je n'ai pas pu lire le flux vidéo. Enfin, le flux audio, pardon. Et donc, je n'ai pas pu l'enregistrer pour le diffuser après à la place du radio chatter d'origine. Je voulais marquer le coup pour le 70e épisode et je n'ai pas pu. Par contre, si ça vous intéresse à l'occasion, et si vous avez un petit peu de difficulté en anglais, allez voir... Essayez de trouver le radio chatter de... Le radio chatter, par exemple, de Montréal ou de ville francophone qu'il y a là-bas. C'est assez impressionnant. Bon, il faut se faire à l'accent, parce que ce n'est pas toujours simple de comprendre ce qui se dit, mais... Qu'est-ce que ça s'est passé ? Alors, je voulais demander « where » en fait. Ok, d'où est-ce que tu es venu ? Donc, c'est le vol de la station service. Une fois de plus, on est sur Cambridge Avenue. Très bien. Est-ce que tu dois... Décris la voiture, s'il vous plaît. Alors, un bleu SUV type... Un Toyota, d'accord. Est-ce qu'il y a la plaque ? Alors, Charles, Charles, je ne sais plus... David. 2, 7, 3, unité zéro. Donc, on part à la recherche d'un SUV de marque Toyota, un SUV bleu de marque Toyota, Charles, Charles, David, et j'ai oublié le chiffre derrière. Alors, l'alphabet que j'utilise à chaque fois, c'est « bouche incendie endommagée ». Ah, c'est nouveau, ça ! « bouche incendie endommagée ». L'alphabet que j'utilise, en général, ce n'est pas l'alphabet militaire international, c'est l'alphabet de la police. Et le plate shake, pourquoi j'ai résolu moins 2 ? Surtout qu'on ne peut rien faire, on n'a pas de... On n'a rien. Bref. Sinon, à part le moins 2 du plate shake, on est bon ? Ouais, on est bon. « Bouche incendie endommagée », je ne le connais pas, celui-là. C'est la première fois que je le vois. C'est cool. C'est très cool, ça fait du nouveau. Est-ce qu'on a autre chose de nouveau ? Problème respiratoire, ça, le problème respiratoire, je ne l'avais pas eu encore. Je ne me souviens pas de l'avoir eu, en tout cas. Plus 5, ça c'est cool, c'est très très bon. Acte de brutalité feu rouge gris, stationnement autorisé, stationnement illégal. Alarme incendie, je vais être obligé de le retirer, l'alarme incendie, pour les semaines qui viennent, parce qu'on l'a beaucoup trop en ce moment. Sinon, on est très bon. On a fait 23 cas résolus, 5 individus mis en prison, 10 amendes distribuées, c'est pas mal, ça. 8 hospitalisations, 15 assistances. On a pris 51 points de réputation, ce qui nous fait 28 625 dollars de récompense, ajouté aux 5 000 dollars de base. 8 374 d'amende, on retire 25 118 de salaire, ce qui nous fait un résultat total de 16 881. Du côté des membres de l'équipe, on a 3 promus. 3 promus chez les paramédics. Je suis très très fier de mes paramédics. Theodore Wilson et Isaac Campbell aussi, pardon, ont pris tous les deux leur deuxième galon, alors que Christopher Ward a été promu chef avec sa troisième étoile. Et ça, c'est génial. Bravo, les gars. Nous, ici, on a fini. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain comme d'habitude, pour l'épisode 71 sur 9 1 opérateur. D'ici là, vous prenez bien soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada